Hey salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va bien entendu faire l'analyse du fameux Luxray dans Pokémon GO. Pourquoi ça ? Parce que ce dimanche 21 novembre de 11h à 17h, il y aura bien entendu le Community Day Lixi, le dernier Community Day de l'année, puisque bien entendu le Community Day de décembre sera un rassemblement de tous les Community Day de l'année et très certainement d'ailleurs ceux aussi de l'année dernière. Clairement deux années pas très folichonnes, on va pas se le cacher. Mais bon, j'ai décidé que je n'allais pas revenir sur ce sujet, parce qu'à chaque fois que je vous fais une analyse de Pokémon de Community Day, je vous dis oui à l'époque c'était quand même mieux et puis bon voilà à un moment donné, rue papy ça va bien, 5 minutes. Pendant ce Community Day, Lixi aura plus de chances d'être disponible en Shiny et pour le coup, il faut bien l'avouer, Luxray, voilà il est là, Luxray en Shiny, c'est quand même un Pokémon assez stylé, je dois bien l'avouer, il fait partie des rares Pokémon que j'aime bien en Shiny. Si vous faites évoluer votre Luxray en Luxray de 11h à 19h, il apprendra une toute nouvelle attaque psy, psychocroc, on en reparlera bien entendu un peu plus tard. La distance d'éclosion des œufs sera divisée par 4 pendant tout l'événement. Les modules et encens dureront 3 heures, vous pourrez croiser jusqu'à 5 Lixi en photobombe. Et je ne sais pas pourquoi ils sont un peu lâchés Niantic, parce qu'ils nous ont rajouté encore plus de bonus. Peut-être qu'ils avaient vraiment envie qu'on fasse Community Day Lixi le week-end de la sortie des remakes 4G bien entendu. Du coup, en plus de tout ça, on aura 3 fois plus de bonbons par transfert, 4 fois plus de chances d'avoir des bonbons L par transfert. On pourra avoir jusqu'à 3 passes de raid gratuits entre 11h et 19h. Ça n'a aucun putain de sens ! Pourquoi vous faites ça pour un Community Day Lixi de merde ? Bref, les échanges coûteront 25% de poussière d'étoiles en moins de 11h à 19h. Et enfin, bien entendu, on aura une boîte à 1280 Poképièces qui contiendra entre autres une CT attaque chargée d'élite. Bref, maintenant voyons un peu ce que vaut ce petit Luxray dans Pokémon Go. Alors déjà, au niveau de son type, il a le type électrique pur. Un type plutôt bon quand même, avec une seule faiblesse, une faiblesse seule, pour 3 résistances. Le problème, bien entendu, c'est que là où sa seule faiblesse est assez chiante car omniprésente, avec des Pokémon comme Nidoqueen, Limonde de Galar, Lagron ou même Groudon en format Master, bien entendu, et bien pour le coup, ses résistances, elles ne sont pas aussi bonnes qu'est mauvaise sa faiblesse. Tout simplement, il a une résistance électrique qui est pratique, mais ce n'est pas un type si présent que ça. On a des Pokémon comme Megavolt, Faramp, Magnézone, mais pas des Pokémon quand même si ultra présents que ça, si ultra récurrents, j'ai envie de dire. On a une résistance acier qui est quasi inutile vu le peu d'attaques aciers jouées. On a par exemple Pistopoint sur Cizaïox, Bombément sur Magnéthon, ou même l'autre attaque acier dont j'ai complètement oublié le nom, sur Magnézone. Miroi de tir, c'est Miroi de tir, ne le dites pas dans les commentaires, je m'en suis souvenu. Et il a bien entendu aussi une résistance Vol qui, pour le coup, est un peu mieux pour contrer les Pokémon comme Hermuor ou Lugia. Le problème, c'est que c'est un peu les deux seuls Pokémon Vol qui sont joués sans attaque d'un autre type, contrairement à des Pokémon comme Votutris ou Altaria. Par exemple, on reste sur un type assez fort, car ça n'a qu'une seule faiblesse, mais au final, on peut se demander si le type électrique est meilleur qu'un type normal, par exemple, qui certes n'a qu'une seule double résistance spectre, mais le type spectre est quand même plus présent, sans doute plus présent que les trois résistances du type électrique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut clairement comparer le type électrique avec le type normal. Aussi, le problème des types électriques, au-delà de leur type, enfin, problème entre guillemets, bien entendu, c'est que ce sont souvent des Pokémon très tournés vers l'offensif, avec de mauvaises stats défensives. Et oui, c'est clairement le cas de notre cher Luxray, puisqu'il a une très bonne attaque de 232, pour une défense assez nulle de 156, et une endurance de 190 plutôt moyen bon, on va dire, mais avec sa défense, ça reste un Pokémon pas très bulky. On note aussi qu'il va jusqu'à 2888 PC max sans Bomboel, et 3265 avec Bomboel, donc théoriquement, un Pokémon plus jouable en format super et hyper, même s'il reste jouable en format master, et on va le voir qu'il reste quand même plus intéressant en format master. Au niveau de son attaque, du coup, il est 11e meilleur Pokémon électrique, sans compter les Pokémon obscurs, mais en comptant les méga évolutions. Et d'ailleurs, on note qu'il a des stats extrêmement similaires à un certain Voltavie, que j'avais pu tester d'ailleurs dans le Pokémon presque parfait. C'était un Pokémon assez vénère, mais pas très bulky. Si vous voulez une autre comparaison, dites-vous que c'est une sorte de Maniazone en moins bulky, pour une attaque quasi similaire. Encore une fois, Maniazone, pas un Pokémon extrêmement connu pour son bel car... Bon, j'ai switché juste avant que les pubs apparaissent. Au niveau de sa défense, du coup, il est 20e meilleur Pokémon électrique, sans compter les Pokémon obscurs, mais en comptant les méga évolutions. Et encore une fois, on note des stats défensives assez similaires aux fameux Elecables. Juste là, un 180 en HP et en endurance, et 163 en défense pour 156 en défense et 190 en endurance. Là où, par contre, leur attaque est quand même extrêmement différente de 132 contre 249. On dirait que ce n'est pas si différent que ça, mais quand même, et les câbles sont un peu plus vénères offensivement. Mais en tout cas, ce qu'on note, c'est que les deux, encore une fois, ce ne sont pas des Pokémon très bons défensivement. Enfin, au niveau de son endurance, il est 10e meilleur Pokémon électrique en comptant les méga évolutions. Au final, quand même, des stats peu ouf, même si, en comparaison des autres types électriques, il ne fait pas partie des plus nuls, il faut le dire. C'est juste qu'il ne se démarque pas. Et même pour les Raids, on va lui préférer d'autres Pokémon, comme par exemple, Maniazone, juste là. Bon, Maniazone qui est aussi une forme obscure, il faut dire ce qu'il y a. Mais il ne fait pas partie des meilleurs Pokémon pour les Raids. Sachez-le. Au niveau de ses attaques, il a accès, au niveau de son attaque immédiate, il a accès à plusieurs attaques, en vrai. Il a accès à Étincelle, à Aboiement et à Puissance Cachée. Alors, pour rappel, Puissance Cachée est une attaque immédiate dont le type dépend des IV du Pokémon. Ainsi, selon les IV, vous pouvez avoir un Luxray, Puissance Cachée, Sol, Feu, Combat ou autre. Mais dans tous les cas, ça reste une attaque immédiate peu ouf. Au niveau de ses attaques chargées, il a accès à Ultralaser, à Eclairfou, à Machouille. Et maintenant, il aura le fameux Psycho Cro. Un Move Pool qui, sur le papier, a l'air quand même assez fermé au premier abord. Et pourtant, on va voir que Luxray aura différents sets selon le format où on le joue. Au niveau de son attaque immédiate, du coup, d'un côté, on a Étincelle. Une attaque immédiate pas si mauvaise que ça. Ça fait quand même 4 dégâts, 4,8 dégâts avec le Stab. Alors, pour rappel, le Stab, qu'est-ce que c'est ? Si vous avez une attaque du même type que votre Pokémon, genre là, littéralement, Étincelle sur Luxray, eh bien, cette attaque profitera d'un boost de 1,2 dans Pokémon Go. Ce qui fait qu'au lieu de faire 4 dégâts sur un Luxray, en fait, ça fera 4,8 dégâts. C'est important pour la suite de la vidéo. J'espère que vous prenez des notes. Bref, du coup, 4,8 dégâts. Ça charge 8 énergies et le tout en 1 seconde. Une attaque quand même assez similaire au fameux Éclair qui va charger une énergie de plus pour 1 dégâts en moins. Et littéralement, c'est un change-éclair en moins bien. Puisque en 2 secondes, Étincelle, ça fait 8 dégâts contre 12 pour change-éclair. Et change-éclair, ça charge 16 énergies en 2 secondes contre 16 pour le fameux Étincelle. Le truc, c'est que les attaques immédiates électriques sont toutes assez similaires. Étincelle, c'est sans doute la moins bonne des 3 en vrai, mais ça reste pas si mauvais. De l'autre côté, on a, bien entendu, Aboiement, une attaque immédiate ténèbre, un peu plus lente, quand même, 1,5 seconde, qui fait un peu plus de dégâts, 5 dégâts contre les 4,8 d'Étincelle avec le Stab. Donc, je vous avais dit de prendre des notes, mais qui va charger, d'un autre côté, 13 énergies. Le truc, c'est qu'Aboiement va charger un peu plus d'énergie, 26 énergies en 3 secondes contre 24 pour Étincelle. On peut donc dire qu'Aboiement et Étincelle sont quand même très similaires, mais que globalement, Aboiement, c'est légèrement mieux sur du neutre. Et c'est donc pour ça que, selon les formats, Luxray, il sera joué soit avec l'un, soit avec l'autre. Au final, ça va surtout dépendre de la méta et des Pokémon en face. Au niveau de ses attaques chargées, on va, bien entendu, lui mettre Éclairfou. Meilleure attaque chargée électrique pour le PVP qui fait du 100 dégâts pour seulement 45 énergies. Mesdames et messieurs, c'est totalement incroyable. Le truc, c'est quand même qu'à côté, ça baisse la défense de deux crans. Et ça, c'est plutôt vénère sur des Pokémon qui, surtout, n'ont pas un bon bulk, dont Luxray fait, bien entendu, partie. Il faudra donc en charger deux pour ensuite se décharger et soit tuer l'adversaire, soit switcher. Sinon, vous risquez tout simplement de décéder dans d'atroces souffrances. En deuxième attaque chargée, il y a clairement sujet à débat entre, d'un côté, un Psycho-Cro qui est une attaque qui est très rapide à charger car elle charge en à peine 35 énergies pour 40 dégâts seulement. Ce n'est pas beaucoup. Mais à côté de ça, on a 100% de chance de baisser la défense de l'adversaire. On parle ici littéralement d'un, comment ça s'appelle en français, d'un crochet venin de type Psy. C'est exactement les mêmes attaques. C'est terrible, mesdames et messieurs. En fait, c'est ça qui m'énerve vraiment avec Psycho-Cro. En soi, je sais, ça m'arrache le cul de le dire, mais je sais que c'est une bonne attaque et que ça sera fort et que ça rendra l'extrait plus fort. Mais tu sens le truc venir. Tu sens que Jean-Michel, programmateur chez Niantic de père en fils, il a été voir Titouan, le stagiaire, il lui a dit, écoute, Titouan, Titouan, toi qui joues à Pokémon Go contrairement à moi parce que moi, je suis trop occupé, je suis programmateur. Titouan, dis-moi actuellement qu'est-ce qui est fort dans Pokémon Go. Et là, Titouan, il l'a réalisé. Ah bah, tu sais, depuis qu'on a amélioré Croce et Venin et que c'est devenu extrêmement fort et actuellement, oui, Croce et Venin, c'est extrêmement fort et le type poison, c'est devenu un des meilleurs types avec des Pokémon comme Nidokuin, par exemple. Et Jean-Michel, il a dit, écoute, Titouan, je connais ma table des types, je sais que le type poison est faible au type Psy. Ok, alors, tu sais quoi, Titouan, tu vas me faire un Croce et Venin de type Psy. On appellera ça Psycho-Cro, Psycho-Cro, voilà, ce sera génial, Psycho-Cro. Et on va le mettre sur un Community Day, on va le mettre sur un Pokémon de la 4G parce que c'est les remakes de la 4G. Euh, Luxray, Luxray, voilà, Luxray, Psycho-Cro, c'est parti, let's go ! Et c'est d'un putain d'aucun sens, ce truc, c'est complètement débile, ça n'a autant de sens de mettre Psycho-Cro sur un Luxray que de mettre Ripost sur Alakazam et c'était exactement la même chose, c'était Jean-Michel qui a été voir Titouan, Titouan lui a demandé bah, quelle attaque est forte, Titouan lui a dit bah, c'est Ripost, ok, on met Ripost sur Alakazam, c'est exactement la même chose et ça me trouve le cul de le dire, mais Psycho-Cro, ça va être fort, bien entendu, mais c'est chiant, c'est chiant. Bon voilà, bref, on ne peut pas passer à autre chose, bref, du coup, Psycho-Cro, du coup, une attaque très forte, patati patata, de l'autre côté, on a bien entendu, Machouille, une attaque légèrement plus lente, 45 énergie contre les 35 de Psycho-Cro, mais qui fait quasi deux fois plus de dégâts, 70 dégâts contre les 40 de Psycho-Cro, le truc, c'est que pour le coup, Machouille, ça n'a que 30% de chance de baisser la défense de l'adversaire. Ça, plus le fait que Psycho-Cro, c'est légèrement plus rapide, plus le fait que le type Psy vient sur le type combat et du coup, le type poison qui est extrêmement fort actuellement en saison 9 de la Ligo, plus le fait que le type électrique Psy donne plus de coverage à l'extrait que le type électrique ténèbre. Quand on regarde électrique Psy, c'est résisté actuellement dans Pokémon Go que par 29 Pokémon, même si quand même dans le lot, il faut le dire, il y a l'immonde de Galar alors qu'il y a 50 Pokémon qui vont résister aux attaques ténèbres et électriques du coup, d'un point de vue coverage, forcément Psycho-Cro c'est un peu mieux. Tout ça va faire qu'on va préférer mettre Psycho-Cro à Luxray plutôt que Machouille sauf dans les formats hyper avec ou sans légendaire et bonbon L ou dans les top tiers, on a des Pokémon comme entre autres Décéliande, Cresselia ou Giratina ou là pour le coup, bah oui, Machouille, ce sera plus intéressant même si pour le coup, je trouve perso qu'il y a trop de types combats dans le format hyper sans légendaire ni bonbon L pour se priver d'un Psycho-Cro. Dans tous les cas, le combo Psycho-Cro et Clairefou peut être extrêmement intéressant dans le sens où on va pouvoir baisser la défense de l'adversaire avant de lui balancer deux éclairs fous à 102 puissance. Pour ça, Luxray risque de devenir assez unique dans son genre et heureusement, ce sont quand même des attaques qui se chargent assez rapidement. Après, ce qui me rend quand même assez dubitatif, c'est le fait que Luxray, ça a des stades défensives assez merdiques et j'ai peur qu'il n'ait tout simplement pas le temps de faire tout ça. Et ça semble un peu se confirmer car selon PV Poké, Luxray termine 259e meilleur Pokémon en format super avec Aboiement, Éclairfou et Psychocro. 117e meilleur Pokémon en format hyper sans légendaire ni bonboel avec Aboiement, Éclairfou et Machouille pour le coup. 230e meilleur Pokémon en format hyper avec légendaire et bonboel avec Aboiement, Éclairfou et Machouille même si, je vous le dis, encore une fois, j'ai de légers doutes. Ah oui, c'est pour celle-là, j'ai de légers doutes quand même sur ma chouille, je le mettrais plus avec Psychocro. En format master sans légendaire ni bonboel avec Aboiement, Éclairfou et Psychocro, il termine 41e meilleur Pokémon son meilleur format, clairement, un format où il risque de devenir le nouveau maniazone. Après, il ne faut pas oublier des Pokémon comme Dracolos et Karchakroc qui risquent de lui mettre pas mal de bâtons dans les roues. Enfin, en format master avec légendaire et bonboel avec Étincelle, Éclairfou et Psychocro, il termine 123e meilleur Pokémon. Du coup, écoutez, au final, à voir un peu ce que se donnera ce Pokémon dans Pokémon Go, au final, ça reste un Pokémon quand même avec de bonnes attaques chargées et surtout avec une mécanique unique. C'est quand même assez important à noter. Peut-être qu'il deviendra intéressant en format master sans bonboel ni légendaire, ce qui au fond serait quand même un plus étant donné qu'avec l'arrivée de ce nouveau format, tous les joueurs de Pokémon légendaire se retrouvent un peu à poil dans ce format. Après, personnellement, quand je regarde les menaces qu'il arrive à passer, j'ai juste peur qu'on joue plus de Dracolos, de Karchakroc, de Lagron et qu'on remplace tout simplement Togekiss par Nymphalie. Et là, pour le coup, c'est plutôt lui qui se retrouverait à poil notre cher Luxray mais potentiellement quand même un bon Pokémon, il faut le dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un poubele sa mère ! Vous abonnez à la cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Enfin, il y a dans la description, il y a tous mes réseaux sociaux pour ne rien louper de mon actualité. Et sur ce, moi, je vous dis à la voyeur pour de nouvelles aventures. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501